Bonjour, aujourd'hui dans Expliquements, on se demande comment est assuré le bien-être des cochons dans les élevages ? Alors, il faut déjà, je pense, très très rapidement définir ce que c'est que le bien-être d'un animal, c'est important. Donc le bien-être, c'est un animal qui va bien se porter physiquement et mentalement. Donc c'est important d'avoir ces deux notions-là, c'est à la fois physique et mental, avec des émotions qui vont être aussi positives. Et pour savoir si un porc est dans une situation de bien-être, on va étudier son comportement, son état physiologique et sa santé. Et on va comme ça se rendre compte de sa situation et pouvoir objectiver son bien-être. Alors, pour être dans une situation de bien-être, il y a une première situation que l'on doit offrir à nos animaux. Ce sont des conditions d'environnement qui répondent à ses attentes et à ses besoins. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, ça s'appelle la bientraitance. Ce sont toutes les actions que l'homme, l'humain, l'éleveur va offrir, ou va réaliser plutôt pour offrir à ses porcs, des conditions d'environnement qui pourront satisfaire son bien-être. Donc, il y a toute cette bientraitance va se baser sur les principes des cinq libertés individuelles. Donc, ce sont des choses déjà assez bien connues parce que ces cinq libertés individuelles sont reconnues au niveau mondial, international. Et ces cinq libertés sont les suivantes. Il faut qu'il y ait absence de faim et de soif. Il faut qu'il y ait absence de peur et de détresse. Absence de stress physique ou thermique. Absence de douleur, de lésions et de maladies. Donc là, en quelque sorte, c'est mettre l'animal dans des conditions de bonne santé et permettre à l'animal d'avoir une liberté pour exprimer son comportement normal de son espèce. Voilà. Donc, le respect de la réglementation va déjà couvrir ces cinq libertés individuelles. C'est-à-dire que dans les réglementations, notamment qui vont concerner l'élevage de porcs, on a pas mal de points qui vont concerner le fait qu'il faut offrir aux porcs un accès permanent à l'eau, des durées de luminosité suffisantes, des accès à des matériaux d'enrichissement, des surfaces par animal qui sont suffisantes, etc. Donc, voilà. Le respect de la réglementation est un premier point pour offrir à l'animal un environnement qui va pouvoir couvrir ces cinq libertés individuelles. Et ensuite, on peut aller au-delà de la réglementation aussi pour continuer d'aller dans le sens de ce qui pourra améliorer son bien-être. Ça peut passer par des cahiers des charges privés, par le cahier des charges Le Porc français, qui est aussi un ensemble d'items qu'il faut respecter dans un élevage. Et il y a dans ces items-là des conditions de bien-être animal et même la possibilité de réaliser un audit volontaire pour évaluer le bien-être des porcs dans leur élevage. Voilà. Donc, ce sont les différentes façons de procurer finalement des conditions dans lesquelles l'animal peut être en situation de bien-être animal.